madame monsieur bonsoir et bienvenue à tous quelques jours après le décès de monseigneur jean-marie benoît bala la conférence épiscopale nationale est réunie en session dans lequel elle indiquait de façon formelle que l'évêque de bafia a été assassiné un énième assassinat d'un membre des clergés catholiques au cameroun cette sortie des évêques sur cet autre assassinat a donné lieu à des polémiques de violentes polémiques de toutes sortes sur la capacité du pouvoir politique la capacité du pouvoir de yaoundé et même de l'église catholique a élucidé les circonstances exactes de la mort de cet évêque et donc à soulever une vague d'interrogations yaoundé va-t-elle enfin dire qui assassine les membres du clergé catholique au cameroun peu peu cette église la toute puissante église catholique romaine pour amener le pouvoir politique de yaoundé à rendre véritablement public les résultats des différentes commissions d'enquête qui sont mis en place y a t-il pas eu depuis lors en tout cas depuis plusieurs années maintenant une forme de silence complice de l'église catholique sur tous ses assassinats cette église catholique aujourd'hui ne paye t elle pas le prix de sa collusion avec le pouvoir politique de yaoundé de centre en ce débat ouvre justement le débat ce merci madame et monsieur de nous recevoir chez vous je ne peux pas être de centre en ce débat ce soir pour cette émission professeur jean paul messina bonsoir merci d'être venu sur ce plateau merci et bonsoir à vos téléspectateurs tous les téléspectateurs de kinox tv merci pour ça d'être venu vous êtes parti yaoundé pour cette émission infiniment merci pour cette disponibilité vous avez fait une thèse sur une question en se rapportant à ce sujet contribution de l'église d'afrique au conseil vatican 2 1955 1965 le cas du cameron si je ne m'abuse c'est exact et puis il ya eu d'autres ouvrages sur la question je citerai entre autres culture christianisme et quête d'identité africaine à côté de cela histoire du christianisme au cameron des origines à nos jours approche et communique et bien sûr cet autre ouvrage considéré pour certains comme étant assez polémique j'envoie prêtre à chevêque de yaoundé c'est exact merci professeur en tout cas d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous je dois ajouter qu'en dehors de votre casquette universitaire vous êtes également je crois membre du comité pontifical des sciences historiques c'est tout à fait exact voilà merci d'être venu docteur charles gadifna bonsoir bonsoir merci d'être venu oui bonsoir aussi à vos téléspectateurs qui sont devenus noctambules pour la cause du débat et je passe également mon bonsoir à vous autres membres du panel merci docteur gadifna vous êtes enseignant à l'université de douala et puis vous êtes sociologue vous êtes auteur de nombreuses publications des travaux scientifiques entre autres chez l'église catholique je retiendrai pour l'essentiel le spirituel le temporel logique et rationalité c'est bien cela c'est ça et à côté de cela il ya mon seigneur samuel cléda le cardinal tommy une énigme éternel aussi absolument et donc lorsqu'on parle du spirituel et du temporel on voit très bien que le spirituel envoie bien évidemment à la religion et le temporel le pouvoir politique on aura donc l'occasion de revenir sur cela à travers le sujet qui est annoncé en sommet merci d'être venu docteur simon serge kaka serge son bonsoir bonsoir et merci d'être venu merci à vous de m'avoir invité bon je vous êtes historien vous êtes également homme politique j'aime bien préciser épiciste surtout pour ce soir parce que j'ai un éminent aîné à côté de moi je crois que sur la question d'histoire et ce celle-là particulièrement les camerounais pourront se contenter de lui et moi je pourrais me contacter de ma casquette politique merci docteur simon serge or d'être venu sur le plateau de 230 le débat dans la deuxième partie nous allons recevoir citoyen ordinaire en laïc en laïc engagé qui travaille beaucoup avec les associations de l'église catholique il nous dira quel est le regard que lui pose sur ces mouvements qu'on observe au sein de l'église et des rapports entre l'église et l'état du cameroune ce sera à tomacoum qui viendra dans la deuxième partie de cette émission messieurs je commence avec vous peut-être avec vous l'auteur simon serge sors lorsqu'on parle de ces rapports tumultuels controversés ou polémiques entre le pouvoir politique notamment des yaoundé et l'église catholique romaine au cameroun vous avez lu certainement tout ce qui a été dit ces jours-ci depuis le décès de monseigneur jean-marie benoît ballard on a accusé certes l'état de ne pas apporter des précisions des clarifications sur l'assassinat de cet évêque et sur d'autres religieux qui sont qui ont été tués auparavant mais en même temps il ya eu une autre accusation portée contre l'église pour cela ils estiment que l'église elle-même ne fait pas suffisamment d'efforts pour que cela s'arrête et donc du coup on conclut une forme de collusion entre l'état le pouvoir de yaoundé et l'église catholique au cameroune est ce que c'est une thèse que vous validez bon moi je crois que cette approche assez caricaturale à mon avis ne sernait pas le problème dans sa profondeur parce que il peut pas y avoir collusion parce qu'il ya une consubstantialité génétique entre l'église catholique et le système d'état que nous avons il faut comprendre que le cameroun tel que nous l'avons aujourd'hui est fille de l'impérialisme colonial et que les piliers de l'impérialisme colonial si on a le temps on va y venir en tout détail on la logique de troisième les marchands les missionnaires et les militaires donc le pouvoir religieux ne saurait être en conflit avec le pouvoir politique dans ce système là il peut y avoir en réalité ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut ce n'est pas aujourd'hui et c'est le rapport ne commence pas ils sont la conquête coloniale est venu avec cette religion là on pourrait poser ça autrement si cette question voulait être posée si nous étions par exemple une nation musulmane et que subitement nous avions des leaders politiques chrétiens on pourrait dire en ce temps-là que le clergé musulman veut-il s'opposer ou l'inverse si nous étions une nation entièrement chrétienne et que nous avions des gens issus de la culture musulmane parce que la culture porte tout et je suis content d'avoir sur le plateau un sociologue qui pourrait étayer le rôle fonctionnel dans le cas du fonctionnalisme le rôle fonctionnel de la religion et des églises c'est essentiellement d'accompagner l'état on pourrait revenir quand on aura le temps au cours du débat sur les mêmes crises qui ont lieu dans les monarchies dites de droits divins il ya eu des moments où il ya eu des crises fortes entre nos clergés et ceux qui gouvernaient mais c'était des simples épisodes de substitution de personnes et non le système alors docteur gazina est ce que si on veut remonter peut-être un peu plus loin dans l'histoire est-ce qu'on peut situer ce début de collusion autour de 1957 ou longtemps avant je prends 57 peut-être comme borne départ parce que en 57 il ya bien évidemment la mise en place de l'alcan l'assemblée législative du cameroun et donc on commence à parler d'une forme d'autonomie ou d'une forme de souveraineté au lendemain de la loi gaston de fer et il ya cet événement on parle notamment de cette mission de griffes confiée papier messmer à l'évêque de douala je crois à l'époque monseigneur thomas mongo pour s'occuper en dégrif de ruban mobin est-ce que c'est à partir de ces niveaux là qu'on commence fondamentalement à voir de façon précise ces rapports là où il faut remonter plus loin bon je crois que de crainte de verser dans des anachronismes bon je veux laisser le soin aux professeurs qui est de manière historique peut dater ou alors donner quelques repères historiques je crois que du point de vue du sociologue il faudrait peut-être remonter un peu plus loin en dehors de cette date qui se rapproche des indépendances pour revenir sur la vocation essentielle même de la religion alors qui était parti avec la poussée impérialiste était vu un peu comme sous un angle un peu suspicieux un angle un peu d'indicte et pris avec quelques pincettes parce que c'est un mouvement religieux qui ramène à cette époque là qui militait plutôt pour l'impérialisme européen non ça confirme en fait les aspirations de la poussée impérialiste donc ils étaient là pour remonter un certain nombre de choses pour déposer déposséder certaines cultures ainsi de suite donc il faudrait peut-être remonter un peu plus loin à ce niveau mais sur la question essentielle de la collusion je crois que c'est difficile d'affirmer qu'il y a une sympathie ou alors une convivialité tout à zimite entre le politique et le religieux dans la mesure où la religion a vocation à défendre ce qui relève de la pure justice de la pure objectivité de la pure rationalité ce qui n'est pas du goût de la politique qui elle mêle un peu de l'aspect mesquins de l'aspect sadique bref de l'aspect mécavélique donc partant du camou je crois que la thèse de la mission confiée à monseigneur mongo par pierre mesmer je crois que c'est véritablement pour moi le déclic mais il faudrait replonger un peu plus loin pour cerner cette problématique professeur mais sinon sur cette question là quel est de votre point de vue la meilleure borne chronologique je ne crois pas qu'on puisse trouver une borne qui soit meilleure une autre je voudrais dire des primes à bord que il faudrait se méfier ici des analyses trop globales générales et généralisantes qui ont ceci des négatifs qu'elles aboutissent très souvent à des idéologies je crois que lorsque l'église n'est pas née elle est née d'ailleurs pas à rome c'est à jérusalem avec l'événement de la pentecôte en l'an 30 le premier problème que l'église rencontre ce que l'église n'est ce pas et dans l'état donc et l'église agit au sein d'un état tant et si bien que la situation à rome lorsque le temple de jérusalem est détruit par titus autour de l'an 60 l'an 70 et bien le premier problème ce que l'état se méfie de cette religion pour cette raison simple que le sociologue l'a très bien dit la religion chrétienne viennent proclamer l'égalité n'est ce pas du genre humain devant dieu ce qui n'était pas concevable dans l'empire romain on pouvait pas dire que l'empereur est légal d'un esclave c'était pas concevable donc la religion bouleverse la société et du fait que la religion bouleverse la société et bien ce que rome l'empire romain va commencer à faire c'est la persécution et l'église n'est ce pas est persécuté ou au cours de trois premiers siècles n'est ce pas de l'histoire peut-être même quatre premiers siècles jusqu'à ce que l'état lui-même se rend compte qui ne peut plus se passer de l'église et c'est ce qui nous amène à l'édit des mille ans en 313 où finalement l'empereur constantin consent à accorder à l'église le statut de religieux de religion licite religion légale et cette collaboration ira beaucoup plus loin avec théodose le grand qui en 380 fait de l'église une institution officielle de l'état et du christianisme la religion officielle bien évidemment étant donné que la religion est un ensemble est un tout organisé n'est ce pas ce qu'on peut considérer ici vous avez appelé sa convivialité va créer des perturbations donc les rapports église états ont toujours été des rapports très instituts ça dépend de quel côté n'est ce pas la religion se situe notamment évidemment lorsqu'on prend l'exemple de la rome antique on voit très bien que pour l'empereur ce qui est fondamental c'est l'occulte l'occulte impérial qui est l'occulte de l'unité de l'empire or les chrétiens ne peuvent pas accepter n'est ce pas de rendre le culte à un empereur à un homme alors professeur deux éléments pour permettre de développer et revenir dans le cas du camion parce que c'est cela qui nous intéresse davantage deux éléments le premier c'est un rapport justement avec cette convivialité entre griffes entre l'état ou bien entre le pouvoir politique et l'église il y a un certain nombre d'éléments d'exemples qui sont très souvent pris pour montrer que l'église à un moment donné ne décide de s'opposer que lorsque les intérêts de cette église là commencent à être menacés on a cité je peux me tromper vous allez me corriger par exemple les accords de lacranc oui un exemple et puis le deuxième exemple c'est un rapport avec la fonction ou le rôle joué par l'église dans le moment le nom dans le mouvement de colonisation ou l'église ayant été considéré comme un vecteur de la colonisation même titre que les marchands et les commerçants est ce que de ce point de vue cela ne conforte pas cette thèse dans laquelle cette église là agit en fonction de ses intérêts là aussi je trouve ça très caricatural comme cela a été dit les choses ne se sont pas réellement passées de cette manière il faut savoir que la mission de l'église c'est d'annoncer la bonne nouvelle c'est l'évangélisation et cette bonne nouvelle nous vient de jésus-christ maintenant l'état n'est pas à des visées plutôt politique mais le problème ici c'est que l'église et l'état voyez d'après d'ailleurs lorsqu'on rentre dans l'évangile même on dit donner à césar c'est qui à césar et à dieu c'est qui à dieu en fait les deux travaillent sur un même territoire et pour le bien des mêmes populations alors césar bien sûr s'occupe de la politique comme on peut le dire et puis la religion s'occupe du spirituel mais en réalité la religion l'église n'oublie pas que césar a été créé par dieu et que césar a aussi de compte à rendre aussi bien à dieu n'est ce pas copopulation et donc de ce point de vue voyez la religion au nom de son statut j'allais dire de sa mission morale a toujours tendance à se placer au dessus n'est ce pas des institutions politiques bien évidemment et pour revenir en afrique et au cameroun il faut quand même dire une chose c'est que si le 19e siècle correspond globalement au grand siècle de l'évangélisation et de la colonisation faut pas toujours croire que les deux sont souvent venus c'est pas dans les mêmes conditions avec la même visée et d'ailleurs lorsqu'on regarde l'histoire d'un pays comme la france c'est pas depuis la révolution de 1789 on ne va pas oublier que la france avait déjà cherché à exclure le religieux de la sphère publique et ceci va conduire d'ailleurs à la loi de séparation en 1905 où l'église et l'état sont réellement séparés et donc de ce point de vue s'ils arrivent en afrique pour les mêmes raisons peut-être que ici j'allais dire les intérêts politiques vont amener les colonisateurs à se rapprocher de la région puisque en fait au nom de la séparation il n'aurait jamais dû avoir collaboration mais on va constater que les lois la loi de séparation qui fonctionne en france ne va pas fonctionner dans les colonies pourquoi parce que l'administrateur colonial a besoin du spirituel pour asseoir son hégémonie et son hégémonie politique pour asseoir les bases de l'exploitation économique et le problème maintenant est de voir comment les missionnaires réagissent face voyez à cet appel du pied on le verra bien évidemment alors dans la deuxième partie de l'émission parce qu'on va voir on va essayer de faire une espèce d'étude comparée pour voir par exemple on a vu en amérique latine avec la théologie de la libération dans le cas de l'afrique on a vu l'implication d'un certain nombre d'évêques dans le mouvement de vent de l'est qui souffle sur le continent à travers les conférences nationales on a vu comment les effets étaient assez impliqués dans ces mouvements et dans le cas du cameroun on voit même aussi et on le verra tout à l'heure comment un certain nombre religieux sont impliqués même dans le fonctionnement des institutions nationales et les carmes le conseil national communication on reviendra là-dessus tout à l'heure dans le dernier partie je suis d'accord avec vous mais je voulais quand même préciser une chose c'est que quand vous prenez la date de 1957 comme point de départ de cette soit disant collusion peut-être par les départs mais c'est que je voudrais dire que les versions ne sont pas tout à fait les mêmes vous dites que c'est mesmer qui a envoyé l'évêque mais mais sénat a défini un cadre en disant qu'il faut éviter la globalisation mais moi je voudrais parce que il va il risque rester trop dans sa posture d'historien de l'église sans savoir vouloir revenir sur une réalité simple les religions appartiennent à des cultures précises la religion chrétienne n'est pas la religion universelle donc elle est venue ceux qui l'ont amené l'ont amené avec une mission maintenant elle reste une religion c'est à dire qu'elle prône la morale elle défend les vertus elle est censée défendre la justice mais lorsqu'elle vient dans l'emballage colonial son rapport avec l'état impérialiste qui l'amène est un rapport de domination de ceux vers qui on va ça veut dire que lorsque ceux qui sont rentrés dans si vous regardez ce qui nous gouverne depuis ces époques là sont le fruit de l'église que ce soit les premiers administrateurs coloniaux camerounais les premiers indigènes assimilés ou les premiers indigènes évoluent évolue ils sont tous issus du moule catholique ou protestant mais c'est la conséquence de la colonisation voilà et c'est pour dire c'est parce que je voulais dire parce que si on reste sur un discours trop historique sur la 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 mise en place formelle de la religion chrétienne son jeu en europe ça n'aura pas la même approche d'après moi d'après la question que vous posez parce que à mon avis la question que vous posez veut nous dire que comment est-ce que nous appropriant maintenant nos différentes religions est ce que nos prix là sont en quête dans le sens de la défense de la justice de la morale vouloir accompagner des peuples dans la république et là je vais vous dire que c'est difficile pour c'est difficile parce que structurellement ils ne se sont pas encore réapproprié leur autonomie pour certains il y en a qui peuvent j'ai vu des gens marqué là j'ai côtoyé l'opin 20 qui m'a enseigné beaucoup avait cette liberté cette volonté mais la structure de l'église catholique structure vaticane participe naturellement de la vaste approche global qui veut que le village planétaire soit partagé et régi par les lieux d'influence mais c'est ce que je craignais c'est que voulant précisément m'accuser d'avoir une vision globale je craignais que vous retombiez vous même dans les mêmes travers parce que au fond vous chutez dans cette approche globale il faut regarder la réalité en face avec beaucoup de lucidité et aussi dépassionné le débat c'est vrai que la colonisation nous fait très mal mais il faut savoir que dans ce cameroun le christianisme arrive quand même avant les colons on sait que les missionnaires protestants les baptistes jamaïca sont arrivés ici à douala avant que le traité germano douala ne soit signé le 12 juillet 1884 même si certains contestent cette date aujourd'hui mais ce que je vais dire ici c'est qu'il faut il faut savez qu'il ya une thèse qui explique justement que eux ils préparaient le terrain à la colonisation justement c'est ça c'est ça toute la nuance c'est ça toute la nuance c'est que le le cameroun est colonisé par l'allemagne et vous savez qui sont les premiers missionnaires qui arrivent au cameroun des missionnaires baptistes c'était des noirs jamaïcains c'était pas de blanc et ils viennent en afrique n'est ce pas pour une raison précise combattre la traite négrière parce que eux mêmes en était victime et c'est pour cela que pour moi il faut vraiment faire un peu de la casustique non on va pas insister là parce que c'est encore le sujet de la discussion restons dans le cas de gamme et remontons un peu plus enfin alors un peu plus loin pour cela permettre aux gens de mieux se situer dans l'affaire j'ai pris des exemples où j'ai pris l'affaire je veux dire quoi thomas mongo vous avez dit qu'il a été envoyé par fait disons que l'administrateur de l'époque mesmer pierre mesmer mais à tort coloniale l'époque c'est pas la version que thomas mongo nous a laissé lui-même thomas mongo dit s'être engagé dans cette mission de médiation d'abord parce qu'il était pasteur évêque de douala vivant une situation pas très confortable dans son diocèse et en même temps il était bassa comme ruben ou miobé qu'il allait rencontrer pour négocier son retour à la légalité bien évidemment il faut savoir qu'ils n'auraient pas pu le faire sans que pièce mer mer soit au courant mais qui a envoyé l'autre pour le moment il est difficile de répondre à la question mon point de vue alors oui c'est que le procès dit c'est exact c'est difficile de discriminer entre une volonté propre de l'évêque est ce qu'il a agi comme pasteur pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent effectivement dans le diocèse ou alors il a agi en se rebiffant sur quelques répliques identitaires parce que on y avait été quand même puis partager quelques affinités au moins c'est tout au moins c'est nique avec lui je crois que les versions sont un peu partagé mais il ya une autre version d'un autre version liée à la lutte contre la laïcité oui c'est vrai je veux dire quoi un autre laitmotiv ou un autre ça va venir ça va venir au moment de l'indépendance lorsque amadou aïdjo constitue le comité constitutionnel chargé donc d'élaborer de rédiger la première constitution n'est ce pas et bien monseigneur thomas mongo se retrouve face à de zones politiques qui veulent tout simplement copier la france le cameroun est un état laïque et monseigneur thomas mongolaire demande mais en fait que veut dire état laïque pour le cas du cameroun qu'est ce qui prouve même qu'on est laïque n'est ce pas est ce qu'il s'agit tout simplement d'imiter la france ou alors de distinguer de faire la distinction de la réalité qui est celle du cameroun et d'ailleurs il leur a dit il les a mis au défi de trouver dans les langues camerounaises un mot équivalent à laïque ça n'a pas été possible et donc ayant été traité avec malveillance et ne trouvant pas son compte dans cette affaire il a démissionné avec fracas il est parti du comité constitutionnel alors il ya si on sert je sors un autre élément dans je vais dans la trajectoire historique des rapports entre l'église catholique au cameroun et puis le pouvoir politique un autre épisode est lié au combat par exemple monseigneur albert domo à l'époque évêque de consama est ce que c'est un élément fondamental de votre point de vue dans l'analyse de ces rapports là ou bien on peut considérer cela comme un petit épisode il ya peut-être pas eu fondamentalement un impact sociopolitique sur la vie de notre pays comme je le disais tantôt de manière structurelle il ne peut pas y avoir peut pas y avoir cette dichotomie qui influence la vie sociale parce que l'église se soucie quand même du peuple et très souvent l'église ne prêche pas pour le peuple une révolution qui mène à une à un affrontement violent avec ceux qui gouvernent l'église cherche dans le système de contrition pénitence à ramener ce qui gouverne vers le peuple mais si vous me permettez un bémol dans le cas de monseigneur thomas mongon n'oublions pas que le clergé catholique avait écrit pour dénoncer tout chrétien qui irait à l'upc comme communiste dont monseigneur mongon ne pouvait pas se lever de son propre chef pour aller après dire qu'il ya des problèmes dans son diocèse lecture historique si on recoupe tout ce qu'il avait écrit à ce moment là on va très bien se rendre compte qu'à un moment donné il a eu l'aval du colonne à pour mener cette mission parce qu'il avait l'occasion jusqu'à jusqu'à je crois 10 mois septembre janvier on y avait été venu à douala de rencontrer avec le feu père du prince à quoi donc il se voyait avant ça ce n'est pas cette mission celle là avait été spéciale et elle avait effectivement été commise par l'autorité coloniale maintenant pour monseigneur du mot il y avait ce qui a peut-être donné lieu justement à certains le n'est permis peut-être à certains justement de penser que il y avait non pour moi ça ne pose pas de problème je vous ai dit que les trois m missionnaires militaires et marchands sont ensemble bon pour vous donc il faudrait sauf si chaque peuple à sa culture et chaque peuple devra voir sa religion malheureusement pour nous on fonctionne avec une religion tierce et cette religion tiers savez pourquoi les chrétiens britanniques ont l'église anglicane parce qu'ils ont compris que quelqu'un ne va pas c'est mixé dans leur affaire tout le temps mais on peut on peut se réapproprier cette parcelle de régions c'est pour ça que l'église catholique pas des religions des églises particulières c'est à dire qu'à un moment donné le clergé je crois qu'il faut clarifier le clergé souverte le clergé c'est une affaire de droits canoniques mais je vous ai dit que je parle politique c'est à dire j'interprète ça comme si on disait au clergé d'un pays que si vous voulez accompagner votre peuple vous êtes libre voilà mon interprétation s'il y avait une dynamique s'il y avait une dynamique visible savez combien de personnes vont à la messe tous les dimanches et que si le clergé voulait vraiment que les régimes changent en afrique il suffisait d'un petit mois alors j'ai vraiment d'autres achats et justement par la distance ils font leur devoir de prêcher mais dans tous les cas c'est l'option et de la foi et individuelle c'est pas parce que bon ils ont dit de fait elle et si je crois que s'il faut relativiser quand même peut ce point de vue ils sont dans leur rôle non on est dans leur rapport vis-à-vis de l'état de dire l'évangile lui l'a posé le problème de l'air rapport vis-à-vis de l'état ça les qui peuvent à un moment donné décider d'influencer les cours des peuples simplement il faut revenir à la notion d'universalité ou dit qu'il n'y a pas de religion universelle je peux vous l'accorder mais à condition qu'on sache c'est qu'on met derrière universel il faut savoir que le christianisme n'est pas né à rome on fait cette confusion là le christianisme est né à jérusalem voyez tous les historiens s'accordent à dire que c'est l'événement de la pentecôte en l'an 30 alors rome devient le centre de gravité rome c'est pas jérusalem parce que le discours que le christ avait développé avait une dimension éminemment mondiale pour ne pas dire internationale si on veut écarter le mot universel et c'est pour cela que ce discours n'est ce pas a été reçu un peu partout dans le monde alors il ya total charles gazina sur cet aspect l'auteur soit alors a ouvert une brèche sur la capacité de l'église justement à pouvoir mobiliser et à peut-être réfléchir une tendance qui est considérée comme traditionnel ou je sais pas quoi et on a semblé peut-être contester ce raisonnement alors il ya je parle alors de c'est de ces rapports je veux dire quoi de du sens ce combat c'est pas si ça n'est un ou bien de ce front ouvert sur le régime d'aïto par monseigne albert lomo l'histoire du chien noir en consamba les vichiers de consamba est-ce que cela ne montre pas effectivement que une mobilisation des fidèles peut donner lieu à un changement de paradigme vous savez que lorsque cette affaire de chien n'ont été instituée je je l'ai eu dans un ouvrage de pierre et là il était question effectivement on dit que le mgr ben domo est venu à toutes les messes de ce dimanche là pour interdit formellement aux fidèles d'aller jurer devant ce chien noir et là je veux dire quoi cela avait été j'allais l'eau frappée c'est le rythme consistait à l'eau frappée oui mais je vais dire sur l'impact parce qu'effectivement on a eu l'impression que cela a vraiment marché au point où cela a créé comme une forme d'animosité entre griffes bon peut-être que c'était pas la logique exacte mais cela montre effectivement que l'église consomme à cette épaule avait une force sur les populations peut-être nettement plus plus importante que celle du pouvoir politique est-ce que cela ne rejoint pas justement le développement que le fait à l'heure docteur sonne oui disons que je l'aspect que je partageais que je ne savais pas partager a priori c'est de dire peut-être que les fidèles vont avec quelques libertés d'adopter dont ils ne vont pas comme des moutons de panurge donc les prêtres disent l'évangile mais chaque individu garde sa liberté parce que si on appliquait au pied de la lettre c'est qui c'est l'évangile qui nous est prêché vous n'irez pas qu'on est retrouvé des fidèles catholiques accusés de détourner tel nombre de milliards ainsi de suite et autres non je voulais juste laisser la liberté à l'individu d'adopter d'appliquer et de pratiquer ce qui est dit et même dans le credo c'est clairement dit les prêtres même à l'hôtel demande de faire ce qu'il dit parce que lui-même n'étant pas un modèle mais on ne peut pas recuser la capacité de l'église à mobiliser parce que c'est de leur vocation également de masturber certaines consciences surtout certaines consciences qui sont peut-être incultes mais je crois qu'avec la démocratisation des esprits c'est difficile on va peut-être pour sacrifier au rituel du culte dominical mais l'application de ce qui est dit il y a un décalage entre ce qui est prêché ce qu'on devrait faire donc chaque individu garde sa liberté donc c'est difficile d'affirmer que parce que l'évêque a parlé ça a été mais dans le cas précis de 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 monseigneur d'augment je crois que ça a marché mais pour une dimension anthropologique culturelle et sociologique connue parce que c'était quelque chose d'inédit d'extraordinaire et peut-être d'inconcevable donc ils ne sont pas allés parce que rassurés de ce que l'évêque a dit mais en conscience c'est quelque chose qui rélevé des aspects sectaires et que la culture africaine n'adoptait pas cela donc ce n'est pas la force de la prédication mais c'est que c'est quelque chose qui rélevé simplement de l'inédit de l'extraordinaire et la réfraction de la population pour certains pour certains justement ça se rapprochait justement de la pratique ou bien la tradition africaine battre un chien alors pour ça mais c'est là peut-être que vous vouliez apporter quelques précisions sur cet aspect là aux spectateurs certainement qui veulent en savoir davantage lorsqu'on a parlé ce chien noir je crois qu'il s'agissait il ya eu une attaque dit on des maquisards enfin un mouvement des maquisards et puis des questions de faire une forte enquête pour voir quels sont ceux qui d'une façon ou d'une autre avait été lui était proche de ces maquisards là et donc c'était comme une espèce de caddie qu'il fallait voir on a installé un chien noir sur la place publique on demandait à chacun d'aller jurer devant le chien noir qu'il n'avait pas de rapport particulier avec ces maquisards je crois que ça va être en réalité ce qui m'intéresse ce n'est pas le rite n'est ce pas du chien noir qu'il fallait frapper pour prouver son innocence l'impact son voilà mais ce qui m'intéresse c'est l'affaire dogmo elle-même cette affaire c'est le point de départ semble-t-il pour ça entre autres je ne crois pas que ce fut le point de départ parce que en fait c'est une affaire très complexe il faut pas simplifier cette histoire et lorsqu'on enquête même sur cette affaire vous trouvez qu'il ya 50 % des camerounais qui disent que dogmo était réellement coupable parce qu'on l'accusait de complicité avec la rébellion pour renverser le pouvoir madoua idio et vous avez aussi 50 % qui vous disent que dogmo n'était n'était pas coupable mais je crois que pour élucider cette question je n'interromps pas je pour unis un peu plus loin d'ailleurs pour que je comprenne avant cela certains analystes soulèvent deux éléments oui pour montrer cette opposition cette animosité entre monseigne albert dombo et le présent à idio à l'époque il ya le premier élément c'est un rapport avec la culture les à idio étant musulman et lui chrétien catholique le deuxième mans c'était sur la qualité dit on de l'éducation qui était donnée par l'église catholique façon globale et qui paraissait plus rude notamment consamba où monseigneur dombo était évêque ou à un moment donné l'été obligé de renvoyer tous les élèves d'un petit séminaire est-ce que ces éléments là ne peuvent pas être considérés comme ayant contribué d'une façon ou une autre ou ayant envénimé les rapports entre monseigne albert dombo et le régime d'aïdio à cette époque j'ai dit que c'est très complexe je reviens sur ce mot dogmo était une forte personnalité un homme très engagé n'est ce pas du point de vue social et même du point de vue politique et nous savons que dogmo nous a laissé un enseignement qui aujourd'hui se retrouve toute l'actualité à savoir que on ne peut pas se préparer à aller au paradis comme si la terre n'existait pas et qu'il fallait d'abord bien s'occuper de la terre n'est ce pas pour créer des conditions d'aller au paradis mais ce qu'il faut savoir c'est que dans cette affaire voyez dogmo aïdio les relations n'ont pas toujours été mauvaises voyez n'ont pas toujours été bonnes aujourd'hui la thèse qui prévaut ce que dogmo vous avez dit on a parlé de monseigneur thomas mongo dogmo se retrouver à peu près dans la même situation les maquis cités n'est ce pas dans le diocèse d'un consomme il devait vivre mal cette réalité comme pasteur de ces diocèses là mais en même temps voyez on dit qu'un dogmo voulait obtenir l'amnistie inconditionnelle n'est ce pas des rebelles surtout sauver la tête de ce qui lui était proche dans la rébellion et pour cela il aurait reçu l'aval d'amadou aïdio entre guillemets pour aller négocier n'est ce pas avec les rebelles avec wangie vous voyez l'histoire passe ici les plats pour ainsi dire et wangie qui se trouvait isolé de plus en plus voyez qui sentait que la maîtrise du maquis lui échappait parce que traquait de toutes parts et n'ayant pas la possibilité de se ravitailler comme il aurait voulu je deviens que l'on n'est pas d'accord wangie voulait gagner l'exil et aïdio lui voulait avoir la tête de wangie pour donner pour dissuader tous les autres qui auraient les mêmes velléités que ce maquisard là alors qui a été plus malin que l'autre on ne sait pas mais toujours est il que dogmo va se faire prendre les pieds dans l'étrier et amadou aïdio va précisément n'est ce pas le faire arrêter le faire juger le faire condamner avant qu'il ne soit gracieux n'est ce qu'elle est ce que vous faites de cet épisode de l'histoire de l'église et du pouvoir politique au cameroun à cette époque pris sur docteur changadine est ce que vous croyez que cela permis est ce que l'église en est sorti beaucoup plus forte ou plus affaibli je crois que dans la temporalité l'église est sorti plutôt grandie parce que au delà de sa mission de prêtre c'est un évêque qui avait un engagement politique dans le sens régalien du terme la gestion des affaires de la de la cité mais il faudrait également tenir compte de l'histoire du cameroun à cette époque là où le président de la république sortant d'une indépendance avait l'avocat la volonté d'affermir son pouvoir et que les principes enseignés par l'église ne facilité pas la situation de par l'antagonisme a priori entre la culture musulmane qui l'incarnait et la religion mais il faudrait voir quand même quelques implications fortes il faut le dire qu'on rentre dans la revue de la littérature sur la question donc moi je crois qu'il y avait beaucoup d'acquaintance avec ce qui était dans le maquis et il apparaissait en filigrane une volonté de transmutation ou de balancement fatal dans ce qui relève de la politique politicienne donc je crois que l'opposition frontale avec aïjo visiblement peut être cerné à ce niveau là mais l'église je crois qu'avec les décisions qui ont été prises de par 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 rome je crois qu'à cette époque là c'était le pas paul 6 paul 6 oui de dire que bon peut-être qu'il faudrait tuer peut-être l'homme d'okmo mais on voudrait avoir vivant l'évêque d'okmo je crois que ça disait tout donc au plus haut niveau de l'église je crois que la position de d'okmo et d'albert d'okmo était connu et je crois que l'église a témoigné à cette époque là une certaine objectivité mais pas une opposition de corruption et de connivence avec le pouvoir politique en place sur cette question là est ce que bon lorsqu'on revient un peu sur ce qui s'est passé on indique qu'il y avait un rendez-vous entre albert domo et ernest wendje lorsqu'il en est arrivé il a trouvé qu'albert domo était parti pour rome enfin entre autres je dis ça de façon assez rapide et puis il s'est retrouvé entre les griffes piégés puis il a été interpellé il s'est passé ce qui s'est passé et albert domo lui-même revenant de rome a interpellé à l'aéroport international de toila je crois et puis est conduit puis j'ai et au finish les deux sont j'ai sorti de l'aéroport c'est au niveau de l'évêché qu'on a mis la main sur lui bon d'accord ok alors dans tous les cas ils interpellés ont été jugés ils ont été condamnés à l'un qui a été exécuté fusillé à bafou sam en 1971 et puis l'autre qui a été exilé selon les indications vous avez donné tout à l'heure selon une phrase qui a été très célèbre tu as le domo mais laissez-nous l'évêque alors sur cette question là est ce que on peut considérer que cela a marqué de façon forte et je veux dire quoi les populations dans la nouvelle conception des rapports entre l'église et le pouvoir politique ou bien c'est un épisode qui pour vous est passé assez de mon point de vue ça reste des incompréhensions entre les élites du clé et les élites politiques comme le disait sociologue tout à l'heure la réalité politique imposant souvent à ceux qui gouvernent de poser des actes qui ne sont pas en harmonie avec les dirigeants religieux sans que cela ne mette en cause leur consubstantialité albert domo avait un problème c'est que son discours était trop révolutionnaire pour ceux qui étaient là il ressemblait pas beaucoup de points au discours que prenaient les nationalistes caméronais exact une émancipation intellectuelle qui devraient nous garantir l'émancipation économique afin d'asseoir notre émancipation politique et je ne pouvais pas s'accommoder de cela albert domo comme tous les tout le clergé protestant ou catholique de le pot qui vivaient pro du peuple était au contact de tous les nationalistes qui étaient dans la brousse en train de vouloir soit résister parce que il faut toujours dire aux camerounais que les up6 ne sont pas allés au maquis parce qu'ils voulaient mener une guerre ils ont été contraints d'y aller et donc ceux qui se retrouvaient là-bas albert domo était en contact avec presque tout moi j'ai été proche de enseigner par un des prêtres qu'il a formé le professeur qu'un gay mais on est albert domo connaissait tous les maquisards de la zone donc sans qu'ils ne soient avec eux mais cette proximité et son discours faisait et un sans vous couper à un moment il ya des traces des écrits qui soutenait la thèse de du créneau qu'il utilisait pour avitailler oui ça c'est parce que après il avait commencé à proposer au pouvoir politique qu'il faut un dialogue que cette question peut être résolue parce qu'il s'agit d'une question qui concerne les camerounais entre eux sur une question essentielle qui est déjà acquise l'indépendance or tout le monde savait qu'à il ne voulait pas s'accommoder de cela parce que pour eux il allait rester une une carte entre les mains de ceux qui lui avaient confié le pouvoir c'est pour ça qu'il va éliminer tous ceux toutes les missions étaient pareil il vous commet et mais une deuxième équipe pour dire qu'on le trouve qu'on le liquide pareil il a ça a été fait pour le bain ça a été fait pour vendre ça a été fait pour au sein des affaires on les avait tous m ses leaders politiques avec un des débusqués on les débusquait vivant sans armes et après on sait comment ils ont fini maintenant ça ne change rien comme je le dis au fait que actuellement le mécanisme reste le même il y a une possibilité parce que moi je pense même contrairement à ce que disait le sociologue les prêtoires et l'église des églises ont une puissance que vous n'imaginez pas le mon ami le feu charles athébaye ne venaient souvent dire ici qu'on a on est surpris de voir les gens qui se rabaisse vous dites qu'ils sont incultes non même les personnes que vous croyez hautement cultivé peuvent se retrouver en train de faire des choses que vous ne vous imaginez pas sous le simple conseil d'un pasteur qui n'a même pas le bpc et vous voyez tous ces pasteurs qu'on a souvent là qu'est ce qu'ils cherchent dès qu'ils vous approchent vous disent qu'il faut tout faire pour qu'ils s'approchent de ceux que vous verrez pourquoi parce qu'ils veulent qu'ils aient toujours cette possibilité elle peut souvent veulent qu'il y ait toujours cette possibilité elle peut souvent en tenir des conflits mais il reste que nous avons encore un effort à faire il reste que la question la vertu peut rencontrer auprès de certains une fibre beaucoup plus forte qui fait qu'ils soient en opposition avec ce qu'ils veulent alors un professeur mais c'est bien sûr cet aspect est ce qu'on peut considérer que après le départ d'ahidio et l'arrivée du polubia au pouvoir au cameroun la situation est restée la même je veux dire que dans la nature des rapports entre l'église et le pouvoir politique le présent biya à continuer chez la même lancée que le président idio ou bien pour avoir le sentiment que il ya eu une modification de paradigme un changement de paradigme ou une approche qui n'était plus fondamentalement la même je pense qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'on arrive au changement de paradigme aïdio malgré n'est-ce pas le totalitarisme qu'on lui connaissait malgré la dictature n'est-ce pas qui était très forte dans son système de gouvernement il faut quand même dire qu'aïdio avait beaucoup de craintes je ne veux pas parler de respect par rapport n'est-ce pas aux institutions religieuses aïdio il faut savoir que le premier choc aïdio a avec l'église catholique c'est l'histoire du train de la mort que monseigneur janzois va dénoncer et qui va d'ailleurs permettre que le directeur de l'effort camerounais de l'époque le père pierre ferdin français puissent être expulsés du cameroun et on pensait d'ailleurs que la guerre allait être ouverte n'est ce pas entre l'état et l'église bon maintenant cette affaire s'est arrangée comme elle a pu être arrangé mais on n'avait pas beaucoup ce sentiment que aïdio voulait absolument neutraliser réduire piétiner l'église quand paul biya qui d'ailleurs a travaillé avec aïdio faut aussi le relevé accède au pouvoir ce qui change ce que paul biya lui est catholique ancien séminariste donc naturellement beaucoup plus proche de l'église que l'était aïdio et donc je me rappelle très bien lorsque le président amad wahi le président paul biya accède à la magistrature suprême l'évêque de 100 millimats à l'époque monseigneur un coup avait organisé voyez des neuvaines de messe avait organisé des célébrations d'abord pour saluer cette transition n'est ce pas pacifique parce que ce n'était pas évident et nous on savait notre génération celle qui a connu aïdio savait très bien que la politique le pouvoir c'est aïdio personne d'autre et d'ailleurs dans le quartier que j'habitais à l'époque lorsqu'on annonce la démission d'amadou aïdio ma baire s'est sorti mais dit on dit que aïdio a démissionné il a donné le pouvoir à qui on dit mais c'est à paul biya il dit non pourquoi paul biya c'est à semaine et non parce que c'est un pouvoir plus de la puissance image la puissance alors maintenant aïe paul biya fils de l'église va changer en tout la politique d'aïdio sur le plan de l'ouverture démocratique en tout cas il va se démarquer d'aïdio pour ma part par cette ouverture démocratique qui autant d'aïdio était quand on parle de l'ouverture démocratique c'est sur le plan politique ou bien sur le plan politique moi je parlais de la nature des rapports et puis de la force de l'église alors la force de l'église va rester sauve ok je ne voudrais pas verser dans la suite du professeur dans de la sinistrose ou et avoir des gènes mortifères mais je crois qu'il ya quand même un aspect important à reconnaître si on rentre dans l'évaluation alors je crois que sous le régime biya sous le régime aïdio de mémoire il m'apparaît pas avoir des pertes en vies humaines dans le clergé mais il faudrait compter beaucoup de prêtres assassinés dans des conditions difficiles sous le deuxième régime donc du point de vue de l'évaluation sur l'aspect tanatologique donc qui a rapport à la mort je crois que dans le régime aïdio il n'y a pas on ne peut pas on ne compte pas presque pas des pertes en vies humaines qu'est ce qui peut justifier cela est-ce que cela ne paraît pas paradoxal justement en reprenant l'analyse faite par le professeur mais sinon ce serait attendu à ce que effectivement c'est sous le règne d'un président d'un régime piloté par un musulman on se sera tendu à une certaine fronde à une certaine collusion mais bon je vois c'est une manière d'ouvrir le débat pour dire que bon si on rentre dans le fond je crois que c'est sous le régime du catholique beaucoup de prêtres surtout catholiques en péril chacun peut se faire son opinion également sur la question alors oui je pense que le débat portait sur l'impact la question que vous avez posé oui sauf que c'est un élément qui permet d'apprécier cela permet effectivement d'apprécier aussi l'impact parce que il faut bien qu'on se demande on a vu on a cité on se souvient de cette lettre de ce communiqué rendu public au terme de la session extraordinaire du conseil une déclaration une déclaration commune dans laquelle la conférence indique de façon claire que l'évêque de baffia a été assassiné et que c'est un assassinat de trop un peu qu'on peut dire qu'il y a eu beaucoup et on a cité un certain nombre d'eux et j'ai qui ont été dans les énumérations on va de 88 avec le père bassy à 95 avec monseigneur angèle berg 20 avec en 82 10 le père fonté en 91 monseigneur plumet en 92 le sœur de june et en 95 donc cette circonscription cette évocation de mérite quand même quelques interprétations aussi si on est dans une approche comparative comparative des régimes je crois qu'il faudrait tenir également compte de cette dimension là et de votre point de vue qu'est ce qui peut permettre comment on comprend cela docteur charles gadjifna je crois qu'il n'y a pas d'explication universel qu'il faudrait chacun peut se faire son opinion je pèse bien je pèse bien le le mot est ce que c'est un concours de circonstances est ce que c'est une pure contingence à chacun de l'interroger sa foi et sa conscience peut-être que les enquêtes sur le décès de monseigneur voilà puisqu'il s'agit d'identifier nommément des personnes peut-être on comprendra un peu plus clair sur les causes mais dans une situation où nous n'avons pas des rapports sur ce qui c'est qui sont qui ont été assassinés il est difficile de voir la main qui a derrière mais on rentre seulement dans une lecture des époques pour dire que 88 c'est pas le régime d'aïdjou jusqu'en 92 15 alors on a été revient sur ce plateau par tomakou bonsoir bon salut merci nous avoir rejoint sur ce plateau on aurait bien souhaité au delà l'analyse que font les universités sur ce plateau à voir notre regard le regard d'un citoyen simple un laïc qui est au quotidien avec les prêtres avec l'église catholique comment vous vous percevez je veux dire est ce que vous sentez quelque chose va changer avec le décès de monseigneur jean-marie benoît bala parce que comme je l'indiquais tout à l'heure au terme de cette conférence de cette session extraordinaire et un communiqué qui pour certains était quand même assez j'ai l'air pas inédit d'ailleurs que de façon ferme on dit on l'a assassiné et on exige que la lumière soit faite est ce que le sentiment qu'à partir de là on peut commencer à voir plus clair dans ces assassinats des membres du clergé catholique dans notre pays qui nous suivent avant de répondre à qu'ils sont diversifiés quelque chose là sur le petit comme raison les deux régimes les morts je voudrais préciser que c'est vrai que sur le deuxième public là il ya eu beaucoup de monde religieux mais je doute aussi qu'avec aïdjou et beaucoup de monde civile et ça il faut pas l'ignorer parce que pour nous les catholiques la mort c'est la mort toute vie toute vie et toute vie humaine est importante pour l'amour d'un évêque d'un évêque n'est pas plus importante que la mort d'un foetus qu'on ne compte pas à l'intention de la grossesse donc je pense que sur aïdjou il ya eu plus de morts que sur le régime bien c'est cette celle-là dit je reviens à votre question moi je pense que les choses vont bouger je pense que là le sang de mon soyebala savez que pour nous les catholiques aussi le sang des martyrs le sang des innocents c'est une sémence c'est une sémence n'est pas qu'il qui accouche des chrétiens qui accouche des justes je pense que le discours qui vient de tenir n'est pas pas nous c'est du lettre d'allemand sur notre antenne là à l'isame de conscience je pense que au cameroune aujourd'hui catholique non catholique personne de bonne volonté mais qu'est-ce qui dans l'indication qu'est-ce qui dans l'impression cette fois ça va être différent parce qu'il y a eu on a on a cité tous ceux qui ont été utilisés qui ont été tués on n'a pas du père en 20 on n'a pas beaucoup parlé peut-être du cas de l'abbé le massy qui est je crois à l'époque et le rédacteur en chef de partenariat qui travaillait sur des questions dites compliquées le père angèle ben 20 qui au lendemain d'un colloque sur un sujet qui est pour beaucoup fâché avec après notamment cet ouvrage où il se travaille sur moïse l'africain qu'est-ce qui donne on se serait attendu à quand même à ce que à la date d'aujourd'hui qu'on a une idée assez précise sur les conditions avec est-ce que c'est passé qu'est-ce qui donne la certitude que avec non c'est un ou bien sur tout simplement la foi chrétienne nous c'est pas seulement la foi du va à dire que vous me demandez que depuis que nous sommes indépendants c'est tout de suite dans la tête que vous avez pris cinq ans c'est parce qu'aujourd'hui l'église a toujours été très très douce on a même voulu n'est-ce pas aller en confouvert avec le pouvoir politique l'église a toujours parfois écrit parfois discrètement pour s'il était en situation on l'a pour une fois l'église à et là toi le professeur le relevé que je pense que c'est les personnalités des évêques je selon que vous avez un évêque qui a telle personnalité vous avez tel tel tempérament vous avez telle réaction de moi je pense que cette dernière sont ici montre que effectivement là il commence à dire que parce que c'était quand nous on lancé que c'est bien que ça comme ça arrive à l'église parce que parfois les gens meurent l'église ne bouge pas pour une fois ça arrive à l'église tout à l'église bouge donc moi je pense que cette situation va nous amener à aller plus loin tout à l'heure le docteur ce qui est pour qu'elle vécisse a dit beaucoup de choses bien du compte que du décadé au camo complice de beaucoup d'injustices c'est vrai et c'est faux en même temps parce que vous savez dans dans la mission d'évangélisation on peut utiliser les missions pour sauver un peuple qu'on peut utiliser les missions n'est pas pour et parfois dans l'histoire du monde il y a eu il y a eu des missionnaires qui a été utilisée effectivement pour pour éviter la chaîne et là c'est qu'à voir la manière de l'église un peu peut-être à la obéissance mais l'église quand vous quand vous lisez bien le nouveau testament c'est simplement constaté que quand je n'ai vraiment que le christ quand on appelle mais ça évangélique c'est une révolution tranquille silencieuse si on a compris mais ça évangélique vraiment les choses changent et j'ai vu et il ya des hommes ne manquent pas parce que dans une tv par exemple je prends même si moi je suis j'ai des gens qui ont vu qui dans cette famille vous avez quelqu'un malade on ne fait rien pour le malade mais quand quelqu'un décède on dépend des millions pour le finir à la prochaine prochaine est ce que justement à m'a donné on n'a pas le sentiment qu'il ya comme un silence de l'église qui peut être considéré comme un silence complice silence dans ces cas d'assassinat par exemple le silence de l'église complice peut-être pas mais prudence ça peut rimer avec la prudence ça ça peut se comprendre mais pour revenir à ce que disait notre frère tout à l'heure quelque chose a déjà changé ce qui a déjà changé ce que les évêques peuvent s'asseoir en session extra ordinaire et rédiger une déclaration très forte parce que en fin de compte j'ai eu l'impression que beaucoup de camerounais découvre cette déclaration à travers les médias ils n'ont pas eu la possibilité de lire parce que lorsqu'on lit ces textes de bout en bourg on comprend que quelque chose a déjà changé mais si on fait une lecture sélective ou alors on se contente des commentaires de ce que les médias disent on peut pas bien apprécier cette affaire là les évêques dans cette déclaration démentent d'abord parce qu'il ya eu une volonté de détourner l'opinion en parlant de suicide je dis déjà suicide la noyade c'est autre chose pourquoi parce que l'église dans sa doctrine est contre le suicide je les dis plus d'une fois la vie vient de dieu nul n'a le droit d'oté la vie de quelqu'un d'autre y compris sa propre vie parce que la vie nous sommes usufruitier de la vie nous ne sommes pas des créateurs et maintenant dire que mon seigneur bala s'est suicidé ça veut dire que ce que les catholiques vous enseigne là vraiment c'est des histoires eux même ils font ce qu'il est il faut ce qui ne devrait pas faire ce que leur enseignement ne dit pas donc ça c'était déjà imprimé une première mise au point deuxième mise au point on a même récusé la thèse de décès par moyade voyez donc pour arriver à prendre position de cette manière je crois que il faut être porté par des convictions fortes et ils ont demandé des comptes à l'état les interpellé l'état pour faire la lumière parce que c'est l'état n'est ce pas qui s'occupe de la justice c'est l'état qui les arcane de l'état les rois de l'état qui mène les enquêtes donc il faudrait que cette fois ci les enquêtes là soit porté à la connaissance du grand public et puis ils poursuivent leur réflexion jusqu'à parler des prières que pour eux ils vont continuer de prier pour cette affaire là et on comprend que de ce point de vue et il ya vraiment une volonté de faire en sorte que les choses bougent et ce n'est pas fini parce que monseigneur cléda samuel cléda répondant à un journaliste dit que nous n'avons pas peur j'en n'avons pas peur que nous sommes formés pour cela voyez s'il faut nous tuer tous on va le faire nous n'avons pas peur donc je crois que c'est une grande première alors d'autant yadina je pourrais à quelqu'un tout à l'heure vous avez dit qu'il faut chacun peut avoir une lecture mais ce que je veux dire quoi c'est c'est ces malheurs ces assassinats disons ça comme ça c'est pour certains sont la conséquence de ces rapports controversés entre le pouvoir politique et les membres des clergies catholiques au cameroun je crois qu'il ya quelqu'un qui a lusqu'à parler des rapports incestueux entre l'église et le pouvoir politique est-ce que ce n'est pas un élément d'analyse qui peut retenir l'attention lorsqu'on regarde justement l'implication d'un certain nombre de prêtres ou de religieux ou de prélats dans le foncement des institutions tout à l'heure on parlait de les conférences nationales souveraines en afrique de façon globale qui était pilotée par disons ça comme ça par des prélats des évêques dans le cas du cameroun il ya des institutions étatiques ils sont dirigés une façon ou d'une autre par les prélats on se souvient encore de comment ça plaît j'ai oublié le nom j'ai même fait assez un membre du coût du délétant mais où sa voiture on s'en sert à dire monseigneur de fat et pas aller à la tête du conseil national communication sur et on connaît tout ce qu'il y a un mouvement autour de l'ordination des évêques avec dit on des prados qui circulent ou encore alors est-ce que tout cela finalement ne veut pas justifier aujourd'hui cette situation là ok je avant de répondre à votre question qui est d'un intérêt particulier je permettez que je suis tout à fait d'accord avec la brillante analyse que le professeur a fait tout à l'heure par rapport à la déclaration des évêques mais il faudrait également tenir compte de c'est que l'ensemble est aussi trop fort parce que d'une déclaration des évêques par rapport au décès d'un évêque je crois qu'ils ont le devoir de communication je ne vois pas cet effort particulier qu'il faut peut-être saluer dans la mesure où eux-mêmes je peux comprendre peut-être on dira qu'il a qu'il faut agir prudemment mais la prudence n'est pas synonyme de nonchalance ou bien de laxisme ou bien de léthargie une vie je crois que le frère l'a dit est ce qu'il faut attendre un certain nombre avant d'agir et autre non j'ai dit de manière un peu posée les évêques sont dans leur rôle il ya eu mort d'évêques c'est normal que dans la collégialité que les évêques s'asseyent et réfléchissent ça je crois et même si nous poussons la réflexion un peu plus loin il ya la thèse également de d'un certain égo nombriliste des évêques qu'il faut parce qu'on peut dire que c'est parce que ça est un évêque on a vu des chrétiens qui sont partis je ne sais pas de quel niveau de l'étage où ils tombent au vu et au sud de tout le monde la nouvelle est allée à mondiaux vision mais qu'est ce que particulièrement les évêques ont fait il ya des enfants qui sont tués qui sont écrasés donc il ya beaucoup de choses qui se passent si on respecte de la dignité humaine je crois que ces évêques auraient pu faire la même chose donc les analyses peuvent diverger mais qu'ils prient pour les commanditaires ou alors ceux qui ont perpétré je crois que c'est du rôle de l'église les évêques ne peuvent pas mettre sur un papier qu'ils ne prient pas pour ceux qui ont non je crois que là ils sont dans le ils sont pleinement dans leur rôle peut-être ce qu'il faut saluer c'est que c'est peut-être une grande première qu'ils s'assayent alors pourquoi dans une approche comparative on peut le dire s'il faut rester dans la nomenclature d'évêques je crois qu'il ya eu un autre monseigneur plumet alors pourquoi ça n'a pas suscité autant de la même médiation je crois que on peut peut-être dire bon mieux vaut tard que jamais ils ont peut-être fait quelque chose mais je crois que ça ne mérite pas d'être outre mesure assez insensé ils sont dans leur devoir et on n'attend pas d'un archevêque de dire que non nous avons peur non c'est un créneau connu si l'évêque dit qu'il a peur donc je ne vois pas la 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 nouveauté donc ils sont dans leur couloir de porter espoir de de raffermir la foi donc ça c'était par rapport à à la lettre qui sur le fond et la forme je la trouve impeccable par rapport aux adresses ça il ya une adresse vis-à-vis de l'état vis-à-vis des populations des bebda vis-à-vis de la famille biologique de monseigneur benoît bala ainsi vis-à-vis donc je crois que la lettre et les bonnes donc c'était juste une partie maintenant pour revenir à la question de des rapports qui peuvent être notamment aujourd'hui ou bien conflictuel en rentrant un peu dans la lecture de la littérature qui a précédé ou alors qui a suivi chaque décès il ya une question politique qui a soutenu je retrouve le frère le collègue vous prenez angèle bervin je crois qu'il était reconnu pour son ton un peu corrosif à la limite sulfureux vis-à-vis des questions particulièrement politiques alors vous prenez le cas de monseigneur eu plimé ses rapprochements avec certains membres ainsi de suite et autres le faisait dépositaire de certaines informations incendiaires si elle venait à être posée sur la place publique je ne vous dirai pas plus sur l'actualité ou alors les commentaires qui ont suivi ou précédé les assassinats des soeurs de djoum relativement à une certaine proximité avec une certaine dame de la république donc je crois que ce sont les questions politiques en fait qui constitue la pompe de discours étant entendu que les prêtres qui justifient d'un certain engagement sont un peu comme le miroir le roman stendhalien qui est compromet de longue durée dont ils sont le reflet de la société une caméra qui enregistre l'état les vices de la société et dans leur rôle maintenant de confession ici de suite et autres ils sont au courant d'un certain nombre d'informations qui peuvent déranger qui peuvent rendre vulnérables et qui peuvent à la limite déranger et pour le politique je ne vous apprends rien du machiavélisme ou bien du sadisme ou bien du cynisme la politique ce sont les intérêts alors non tout ça c'est si vous permettez si vous permettez il n'a pas encore fini non non je vous voyais parce que dès qu'il finit vous avez vous avez confisqué déjà non non je ne veux pas confisquer la parole ok il ya quand même beaucoup de contre vérité et des mythes voyez si aujourd'hui les médias s'intéressent à une question comme celle de l'assassinat les médias n'avaient pas le même intérêt pour les événements passés permettez que je vous prenne l'exemple vous c'était on a beaucoup parlé du perdant vous ne savez pas qu'elle a été en 90 on sortait juste la réaction je dis quelle a été la réaction de l'archevêque de yaoundé à l'époque monseigneur jean zwa qui a presque chassé à bord tabi qui est venu pour décorer mais je sais pas comment est ce que on a une mémoire est-ce que j'avais pas c'est l'évêque je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire que il ya eu des réactions il ya très 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 fort il ya toujours eu des réactions mais simplement ces réactions là n'ont pas été aussi médiatiser comme aujourd'hui il n'en demeure pas moins que ce sont des relations isolées je vais j'attendais dire que la conférence épiscopale puisqu'il y avait un collège que le mouvement il ya une déclaration sur la conférence épiscopale même pour monseigneur les plumes et attendez j'ai dit que c'est le document est ici ça confirme dans la thèse que la déclaration actuelle n'est pas inédite de particulier c'est sûr que moi je voulais revenir la déclaration actuelle innove voyez et dans le ton et dans la forme c'est ce que j'ai voulu dire ok docteur sur cette question là est-ce qu'on peut considérer que ces rapprochements cette proximité de plus en plus forte et droite entre l'église et le clergé catholique au cameroun à travers les exemples qu'on a pris peuvent justifier effectivement que on n'arrive pas à diminuer les chiffres parce que ce n'est pas qu'on n'arrive pas moi je voudrais que puisqu'on n'a pas l'air qu'ils n'ont pas l'entraîné comme ça le professeur messina peut bien le dire il ya eu ces cas dans l'europe au moyen-âge 1 les évêques étaient assassinés par les monarques et puis le vatican menacé même des communes et certains et puis on se calme et chaque fois que la la quête d'une moralisation de la vie politique nuit à ceux qui gouvernent il arrive qu'on élimine ceux qui critiquent et très souvent l'église proteste et puis tout rend dans l'ordre moi je n'attends pas ce que ce soit le levier politique par contre par contre pour un deuxième élément pour moi ce n'est pas le nombre qui m'intéresse parce que ce soit un ou dix soyez jo et dix sur l'autre ça ne change rien parce que c'est pas le jour où on plante le manguier qu'on commence à avoir tous les fruits mais il ne manque pas que c'est parce qu'on a planqué le manguier dans ce qui arrive aujourd'hui on peut pas dire que pascal ne le faisait pas pourquoi parce que pour moi c'est c'est cette république c'est cette république imparfaite qui n'arrive pas encore à se détacher assez pour respecter la critique la plupart des membres du clergé qui sont éliminés sont éliminés du fait que ceux qui gouvernent souvent posent des actes répréhensibles mais comme ils sont au pouvoir et qu'on ne peut rien et alors ils usent du pouvoir et abusent du pouvoir et après souvent comme ils sont du même moule quand on les tape dessus celui qui est devant dit ok on fait comme on règle ça à la mien parce que on ne voudrait pas que ça explose là où à mon avis la déclaration actuelle pourrait être importante c'est que peut donc libérer ceux qui font la révolution c'est à dire les citoyens ce n'est pas aux évêques d'aller demander qu'on rentre compte pour l'assassinat de monsieur Mbala ce n'est pas aux évêques c'est aux citoyens c'est sa famille biologique les évêques ont fait leur jeudi c'est des citoyens ce monsieur est un citoyen qui a été assassiné maintenant les évêques disent qu'ils sont convaincus que c'est un assassinat je crois que je ne suis pas spécialiste du droit mais je sais qu'au cameroun maintenant le nouveau court pénal nous donne à tous pourquoi ne fait pas un collectif pour sa défense en tant que chrétien on fait un collectif et on saisit les tribunaux pour mettre la pression si on veut vraiment bousculer les évêques ont posé un acte qui n'était pas souvent posé sur une lumière aux conférences la conférence épiscopale je me souviens j'étais à la jeffe à l'époque on était responsable on est venu nous expliquer et même le nom c'est allé demander des comptes sauf que comme je vous ai dit tantôt quelle est la suite non dans l'approche dans l'approche globale faut pas perdre ça le veut on ne peut pas parce qu'on veut à tout prix résoudre un problème poussé à l'implosion l'église à ce souci là mais l'église des mains c'est l'éducation non il n'est pas que c'est l'église des mains des citoyens quand l'église a fait son pas il devient comme des étoiles une fois qu'on nous a prêché l'évangile et qu'on nous a donné nos baptêmes il nous revient à nous de devenir aussi prêtre timourois et prophète mais on ne l'a pas moi je reviens donc maintenant fondamentale parce que nous mêmes foncièrement on est souvent dans ces religions là de façade voilà la réalité c'est que la crainte comme le professeur messina l'a dit tout à l'heure les séquelles de la colonisation font que on n'a pas encore embrassé on se méfie on se répute on arrive pas à s'approprier ces religions on arrive pas à rentrer dans notre religion donc on a un clergé qui lui met mal parti parce que il est dans une posture où il ne sait pas si le peuple de dieu va le suivre aussi le peuple de dieu va avoir peur monseigneur d'augment le peuple de consamba aurait pu se lever que haïdjo allait avoir des problèmes oui 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 à cette époque là s'il y avait eu des émeutes en consamba pour lui je ne crois pas qu'on aurait réglé la question de la même manière est-ce que l'on peut faire ça devrait avoir une amplitude plus forte ça pouvait arriver c'est arrivé ailleurs c'est des conjectures est arrivé ailleurs c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que nous devons aller sur scénario il ne faut pas souvent négliger le paramètre de l'empreinte de la répression et de la vague de cerveau que nous avons subi ce n'est pas facile à décomposer alors tomat comme sur cette question est ce que vous avez le sentiment vous que je veux dire qu'elle soit le son que les uns les autres doivent tirer au lendemain de cet assassinat de monseigneur bah merci duval pour cette question il ya beaucoup de leçons je pense que là l'une des premières leçons c'est que moi je pense que nous comme catholique laïque engagé nous devons tous n'est ce pas nous convertir la première leçon pour moi c'est la convention à dire que nous vont nous convertir individuellement mais collectivement aussi et je pense il faut voir il faut revoir le problème de la l'accueil des jeunes qui veulent dans le temps dans les sénatins les séminaires les jeunes qui entrent en formation je pense qu'il va falloir encore durcher un peu le discernement pour voir quand les gars veulent devenir prêtre en clair vous voulez dire qu'il y a beaucoup de mauvais prêtres il y a aussi des bons mais j'ai dit que les erreurs de vocation à cause de ce qui vient se passer il n'aura des réformes à plusieurs niveaux d'abord au niveau des jeunes qu'on recule que font dans les autres que son avis consacré d'avis religieux je relève d'ailleurs que le camion est parmi les pays au monde n'est ce pas beaucoup de jeunes sont devenus prêtres pas pour sévir et pour trouver un emploi donc j'ai utilisé n'est ce pas les autres religieux pour aller faire des bonnes études après ils sont partis donc je résume donc il faut qu'on ait de plus en plus des prêtres des gens qui entraient à l'église par vocation plutôt que pour trouver un emploi c'est ça autre chose l'autre chose la formation de l'aïka vous savez que pendant longtemps n'est ce pas les gens le test de nous relever les gens ressortent les sacrements et ne les vivent pas il y a mis des banques et donc des agents catéchistes pour que les enfants ressortent les sacrements sans que l'enfant sur le parcours normal n'est-ce pas peut-être de la formation pour ce sacrement il y a mis des gens qui vont se marier à l'église qui n'est pas suivi le parcours de la formation donc si c'est rapproché la forme que on ressort les sacrements sans savoir ce qu'on a reçu donc je pense qu'il faut il faut renforcer la formation il y a des évêques et des juxtes qui sont déjà avancés avec des écoles laïcs combien on est comme dans les cas où il ya aussi plusieurs du cesse mais je pense qu'il faut avancer aujourd'hui vous savez qu'il ya une partie des catholiques qui est dans les autres des éthoriques parce qu'ils n'ont pas reçu un enseignement qu'ils compagnent que comme catholique il n'a pas besoin d'aller dans les autres s'il veut la promotion sociale pas besoin d'aller d'aller adorer le démon a dit mon dieu que j'adore que je sais normalement peut m'aider à graver les gens dans mon profession j'ai pas besoin d'adorer jésus le jour et la nuit d'aller à l'adorer autre chose donc ça s'est formé sur la terre d'homé par an approfondi n'est pas la mystique les guises à la mystique dans le jeu dans les autres de l'ombre j'ai vu ce qu'ils tiennent chez nous l'état de l'eau la bonne mystique d'attirer la mystique théorienne la mystique de thomas de la croix il ya une religion des catholiques il faut approfondir il faut accompagner l'alicat pour accompagner les états catholiques pour qu'ils jouent leur rôle qui n'aie pas peur moi tout à l'heure de techer a dit que que quand l'acheteur de mon soeur qui me dit n'y pas peur il a été un biais le papier en bouddé a joué en pologne pour que le beaucoup l'exemple qui vous convient il y a une grande distance il pense qu'il faut aussi rapprocher ce c'est ce rapport là et pas françois c'est un pas que j'aime beaucoup qui a qui travaille beaucoup dans ce sens et la bouleur dans l'église je pense que ce qu'il faut il faut améliorer la gouvernance parce que dans nos paroisses c'est très facile n'est pas pour un peu de volets faut qu'on essaie de renforcer la gouvernance qui soit difficile à un prêtre qui n'a pas de voler pour un événement très bon niveau de voler alors qu'on s'arrête sinon est ce que aujourd'hui vous avez toujours le sentiment dans le cas du cameron le cas précis du cameron que l'église est toujours du côté du peuple je crois que l'église il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par église ici un autre manipulons ces concepts comme si cela l'est de soi l'église c'est nous qui sont aussi sur le plateau en tout cas pour ceux qui sont chrétiens c'est nous tous c'est notre responsabilité qui est engagée dans cette affaire là et l'option on a parlé du pas françois l'option préférentielle de l'église pour les pauvres pour le peuple reste une option très forte depuis le concile vatican de je crois que les choses n'ont pas bougé maintenant comme il a dit l'église est d'autant plus proche du peuple aujourd'hui au cameroun que la formation des laïcs a commencé je dois vous dire que à la faculté de théologie qui est ma faculté eh bien on a créé cette formation et nous avons des professeurs d'université il ya un des deux il ya un des un qui se sont inscrits voyez nous avons des anciens ministres nous avons des anciens recteurs il ya même des ministres qui se sont inscrits mais faute des temps ils ne peuvent pas donc il ya un travail qui se fait et qui veut précisément c'est que c'est un aspect moi quand je vois la question dans mon esprit je voyais la capacité de l'église justement à aider le peuple dans la résolution c'est un an de problème je parlais d'aller en début d'émission de l'amérique latine avec la théologie de la libération oui je crois que comme l'a dit jean-marc est là lui-même il a montré que la théologie de la libération n'est pas née en amérique latine mais en afrique parce que c'est en afrique que les premiers cas interpellant la libération l'esclavage la tête des nègres donc ça commence par là on connaît une prophétesse du côté du congo kim pavita l'espoir qui est l'image même de la contestation de l'ordre colonial et même de l'ordre de la domination et donc de ce point de vue jean-marc lancor connaît très bien à jouer ses rôles et je pense on y est toujours aujourd'hui mais on enseigne même déjà la théologie de la libération mais je dis bon au lieu dans l'enseignement est ce que sur le plan pratique et concrète sur le plan pratique je vais vous citer un exemple parce qu'il faut connaître les rouages et les structures de l'église il ya le service caritas qui est un service très très envers aujourd'hui qui monte qui témoigne n'est pas du souci de l'église de soutenir les pauvres et aujourd'hui caritas ne tend plus seulement la main à l'extérieur on a compris qu'on peut trouver sur place c'est donc on a besoin pour aider les pauvres et ce qui a donné lieu à une autre situation controversée autour de la conception de l'opus déi l'opus déi c'est autre chose et je voudrais vous dire une chose je crois que je crois que il faut si on veut vraiment accepter la vérité l'opus déi n'est pas un nord ou une secte comme on a tendance l'opus déi n'est pas c'est une oeuvre d'église reconnue comme tel et l'opus déi n'est pas à jouer un rôle extrêmement important pour sortir l'espagne de l'après-guerre de la misère avec tout le mine qui l'entoure j'en viens j'en viens j'en viens au pouce déi a choisi un temps d'avail à la musique parce qu'elle est pratiquement un type d'apostolat qui consiste à accompagner les élites parce que c'est les élus qui changent la société partout dans l'histoire voyez donc c'est l'apostolat l'opus déi ce n'est peut-être pas bien compris mais c'est cela et qui peut être un couteau double tranchant aussi en même temps bon moi la première leçon de l'assassinat de monseigne en bala c'est que il faut qu'on intègre que nous sommes tous en insécurité si les gens peuvent se permettre d'assassiner des personnalités politiques juissants d'une certaine puissance parce que un évêque quand même une certaine puissance ne serait-ce que par son rayonnement dans l'espace qui lui est conféré juissants d'une certaine moralité parce qu'il faut pas vouloir salir la mémoire d'un évêque on ne peut pas faire un évêque une personne qui peut se suicider et quand des gens pour des raisons plus ou moins évidentes de préservation de leurs acquis en viennent à assassiner de telles personnes ça veut dire que nous autres nous voulons qu'il y ait une république si nous ne pouvons pas nous battre au risque même de périr ça veut dire que nous n'allons jamais avoir la république au Cameroun il faudrait qu'on le retienne qu'on oublie que c'est une affaire d'église moi j'ai dit aujourd'hui que je ne voudrais pas parler d'historien selon politique parce que que le professeur le sociologue a dit tout à l'heure que ça a commencé sur l'arrivée soit malgré cette tyrannie qu'il avait laissé il avait quand même perçu cette crainte c'est pour ça que vis-à-vis de l'église lui il avait commencé à trouver d'autres subterfuges mais tout le monde sait qu'il il n'hésitait pas à éliminer systématiquement tout ce qui était contre lui mais il évitait les personnalités qui étaient des miroirs des phares alors le problème qui s'est passé avec l'origine bien c'est que la pseudo démocratisation à dénucléariser le pouvoir c'est à dire que le président via pour préserver son propre pouvoir a laissé des mini pouvoirs et ces mini pouvoirs pour s'auto préserver ne lésit pas c'est le moyen ce sont ces mini pouvoirs qui ont vous qui diffusent à travers des médias et discours comme celui qu'on entend sur le pouce des se sont ces mini pouvoirs qui font cette profusion de religion plus ou moins ceux pour soporifique et malsaine ce sont ces pouvoirs dénucléarisés qui atomise le pouvoir politique et empêche aux citoyens camerounais d'évoluer dont l'appel aux citoyens camerounais maintenant c'est quoi c'est comme le disait l'eau aux panélistes tout à l'heure c'est que si nous sommes chrétiens catholiques vivons pleinement notre foi et nous allons voir que nous pouvons combattre si nous sommes musulmans vivons pleinement notre foi sortons des syncrétisme nos et à bon si nous sommes africains ce nous sommes d'une mort par exemple défendons le comme ça dans cette contradiction mosaïque nous allons renforcer l'unité nationale qu'on ne nous fasse pas croire que l'unité veut dire l'uniformité alors le leçon qu'il faut tirer et peut-être comment entrevoir demain à partir de cet élément ci ce qu'on a sur la main en termes d'actualité les rapports entre le pouvoir de yahoud et l'église catholique notamment à travers le clé angé catholique ok je voudrais simplement reconnaître que les efforts qui sont faits par l'église ne sont pas des efforts décisifs mais plutôt des efforts décisifs et je voudrais également saluer l'incommensurabilité des efforts qui sont faits par le pouvoir en place pour garantir une vie assez digne à toutes les populations donc l'église a intérêt à travailler main dans la main avec l'état l'état doit également soutenir les oeuvres de l'église et je vais chuter donc sur le mot essentiel qui a été prononcé par le frère le collègue tout à l'heure la consubstantialité c'est à dire l'église et l'état doivent faire harmonieusement corps pour arriver à garantir la sécurité le bien-être à tout tout être humain c'est de la dignité essentielle on va se séparer sur cette analyse la professeur jean paul messina infiniment merci d'être venu de yaoundé pour participer à cette émission oui merci je voudrais ajouter à ce qu'il vient de dire que le concile vatican 2 parle d'une saine collaboration le mot saine collaboration entre l'état et l'église et requise mais les domaines et les méthodes d'intervention sont des domaines indépendants tomacoum merci d'être venu à cette édition vous êtes laïc engagé vous travaillez dans un cabinet expertise de la place merci à vous docteur charme gattif n'a d'être venu je vous le remercie et je souhaite que parce que derrière ce débat si qu'on a eu aujourd'hui il y a une autre c'est celui entre l'église et les autres vous devez très bien contrôler comment on le fera merci à vous un docteur merci à vous madame monsieur d'avoir regardé cette autre livraison 237 de l'image je vous souhaite une excellente soirée à très bientôt au revoir thomas mongo dit s'être engagé dans cette mission de médiation d'abord parce qu'il était pasteur évêque de douala vivant une situation pas très confortable dans son diocèse et en même temps il était bassa comme ruben ou myobé qu'il allait rencontrer pour négocier son retour à la légalité bien évidemment il faut savoir qu'ils n'auraient pas pu le faire sans que pièce mère mère soit au courant mais qui a envoyé l'ordre pour le moment il est difficile de répondre à la question mon point de vue alors c'est que le procès dit c'est exact c'est difficile de discriminer entre une volonté propre de l'évêque est-ce qu'il a agi comme pasteur pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent effectivement dans le diocèse ou alors il a agi en se rebiffant sur quelques répliques identitaires parce que ou myobé était quand même puis partager quelques affinités au moins c'est tout au moins c'est nique avec lui je crois que les versions sont un peu partagées mais il ya une version liée à la lutte contre laïs la laïcité oui c'est vrai je veux dire quoi un autre l'aide mot ça va venir ça va venir au moment de l'indépendance lorsque amadou haïdjo constitue le comité constitutionnel chargé donc d'élaborer de rédiger la première constitution n'est ce pas et bien monseigneur touman mongo se retrouve face à des zones politiques qui veulent tout simplement copier la france le cameroun est un état laïque et monseigneur touman mongolaire demande mais en fait que veut dire état laïque pour le cas du cameroun qu'est ce qui prouve même qu'on est laïque n'est ce pas est ce qu'il s'agit tout simplement d'imiter la france ou alors de distinguer de faire la distinction de la réalité qui est celle du cameroun et d'ailleurs il leur a dit il les a mis au défi de trouver dans les langues camerounaise un mot équivalent à laïque ça n'a pas été possible et donc ayant été traité avec malveillance et ne trouvant pas son compte dans cette affaire il a démissionné avec fracas il est parti du comité constitutionnel alors il ya si on sert je sors un autre élément dans la trajectoire historique des rapports entre l'église catholique au cameroun et puis le pouvoir politique un autre épisode est lié au combat par exemple le mgr albert domo à l'époque évêque de consama est-ce que c'est un élément fondamental de votre point de vue dans l'analyse de ces rapports là ou bien on peut considérer cela comme un petit épisode qui a peut-être pas eu fondamentalement un impact de sociopolitique sur la vie de notre pays comme je le disais tantôt de manière structurelle il ne peut pas y avoir peut pas y avoir cette dichotomie qui influence la vie sociale parce que l'église se soucie quand même du peuple et très souvent l'église ne prêche pas pour le peuple une révolution qui mène à une à un affrontement violent avec ceux qui gouvernent l'église cherche dans le système de contention pénitence à ramener ce qui gouverne vers le peuple mais si vous me permettez un bémol dans le cas de monseigneur thomas mongon n'oublions pas que le clergé catholique avait écrit pour dénoncer tout chrétien qui irait à l'upc comme communiste donc monseigneur mongon ne pouvait pas se lever de son propre chef pour aller après dire qu'il y a des problèmes dans son diocèse lecture historique si on recoupe tout ce qu'il avait écrit à ce moment là on va très bien se rendre compte qu'à un moment donné il a eu l'aval du colonne pour mener cette mission parce qu'il avait l'occasion jusqu'à jusqu'à je crois 10 mois septembre janvier on y avait été venu à douala de rencontrer avec le feu père du prince à quoi donc il se voyait avant ça ce n'est pas cette mission celle là avait été spéciale et elle avait effectivement été commise par l'autorité coloniale maintenant pour monseigneur du mot il y avait ce qui a peut-être donné lieu justement à certains le n'est permis peut-être à certains justement de penser que il y avait non pour moi ça ne pose pas de problème je vous ai dit que les trois m missionnaires militaires et marchands sont ensemble donc il faudrait sauf si chaque peuple à sa culture et chaque peuple devra voir sa religion malheureusement pour nous on fonctionne avec une religion tierce et cette religion tiers savez pourquoi les chrétiens britanniques ont l'église anglicane parce qu'ils ont compris que quelqu'un ne va pas se mixer dans le à faire tout le temps mais on peut on peut se réapproprier cette parcelle de religion c'est pour ça que l'église catholique pas des religions des églises particulières c'est à dire qu'à un moment donné le clergé je crois qu'il faut clarifier le clergé souverte le clergé d'un vrai je vous ai dit que pour le vrai je vais vous laisser faire parce que c'est votre domaine ce que moi je vais réaliser c'est une affaire de droits canoniques je vous ai dit que je parle politique j'interprète ça comme si on disait aux clergé d'un pays que si vous voulez accompagner votre peuple vous êtes libre voilà mon interprétation je suis dans cette interprétation s'il y avait une dynamique s'il y avait une dynamique visible vous savez combien de personnes vont à la messe tous les jours madame monsieur bonsoir et bienvenue à tous quelques jours après le décès de monseigneur la conférence épiscopale nationale est réunie en session extraordinaire a rendu public un communiqué dans lequel elle indiquait de façon formelle que l'évêque de bafia a été assassiné un énième assassinat d'un membre du clergé catholique au cameroun cette sortie des évêques sur cet autre assassinat a donné lieu à des polémiques de violentes polémiques de toutes sortes sur la capacité du pouvoir politique la capacité du pouvoir de yaoundé et même de l'église catholique a élucidé les circonstances exactes de la mort de cet évêque et donc à soulever une vague d'interrogations yaoundé va-t-elle enfin dire qui assassine les membres du clergé catholique au cameroun que peut cette église la toute puissante église catholique romaine pour amener le pouvoir politique de yaoundé à rendre véritablement public les résultats des différentes commissions d'enquête qui sont mises en place y a-t-il pas eu depuis lors en tout cas depuis plusieurs années maintenant une forme de silence complice de l'église catholique sur tous ses assassinats cette église catholique aujourd'hui ne paye-t-elle pas le prix de sa collusion avec le pouvoir politique de yaoundé le centre en ce débat ouvre justement le débat ce soir merci madame monsieur de nous recevoir chez vous je peux tels 236 débat ce soir pour cette émission professeur jean paul messina bonsoir merci d'être venu sur ce plateau merci et bonsoir à vos téléspectateurs tous les téléspectateurs de kinox tv merci pour ça d'être venu vous êtes parti yaoundé pour cette émission infiniment merci pour cette disponibilité vous avez fait une thèse sur une question se rapportant à ce sujet contribution de l'église d'afrique au conseil vatican 2 1955 1965 le cas du cameroun si je ne m'abuse c'est exact et puis a eu d'autres ouvrages sur la question je citerai entre autres culture christianisme et quête d'identité africaine à côté de cela histoire du christianisme au cameroun des origines à nos jours approche et communique et bien sûr cet autre ouvrage considéré pour certains comme étant assez polémique j'envoie prêtre à chevec de yaoundé c'est exact merci professeur en tout cas d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous je dois ajouter qu'en dehors de votre casquette d'université vous êtes également je crois membre du comité pontifical des sciences historiques c'est tout à fait exact voilà merci d'être venu docteur charles gadifna bonsoir bonsoir merci d'être venu oui bonsoir aussi à vos téléspectateurs qui sont devenus notamment pour la cause du débat et je passe également mon bonsoir à vous autres membres du panel merci docteur gadifna vous êtes enseignant à l'université de douala et puis vous êtes sociologue vous êtes auteur de nombreuses publications des travaux scientifiques entre autres chez l'église catholique je retiendrai pour l'essentiel le spirituel le temporel logique et rationalité c'est bien cela c'est ça et à côté de cela il ya mon seigneur samuel cléda le cardinal pour une énigme éternel aussi absolument et donc lorsqu'on parle du spirituel et du temporel on voit très bien que l'espirituel envoie bien évidemment à la religion et le temporel le pouvoir politique on aura donc l'occasion de revenir sur cela à travers le sujet qui est annoncé en sommet merci d'être venu docteur simon serge kakak serges sort bonsoir bonsoir et merci d'être venu merci à vous de m'avoir invité bon je vous êtes historien vous êtes également homme politique j'aime bien préciser épiciste surtout pour ce soir parce que j'ai un éminent aîné à côté de moi je crois que sur la question d'histoire et ce celle-là particulièrement les camerounais pourront se contenter de lui et moi je pourrais me contacter de ma casquette politique merci docteur simon serges sort d'être venu sur le plateau de 230 le débat dans la deuxième partie nous allons recevoir citoyens ordinaires en laïcs en laïcs engagés qui travaillent beaucoup avec les associations de l'église catholique il nous dira quel est le regard que lui pose sur ces mouvements qu'on observe au sein de l'église et les rapports entre l'église et l'état du camerou ce sera à thomas con qui viendra dans la deuxième partie de cette émission messieurs je commence avec vous peut-être avec vous car simon serges sort lorsqu'on parle de ces rapports tumultuels controversés ou polémiques entre le pouvoir politique notamment des yaoundé et l'église catholique romaine au cameroun vous avez lu certainement tout ce qui a été dit ces jours-ci depuis le décès de monseigneur jean marie benoît ballard on a accusé certes l'état de ne pas apporter des précisions des clarifications sur l'assassinat de cet évêque et sur d'autres religieux qui sont qui ont été tués auparavant mais en même temps il ya eu une autre accusation portée contre l'église pour cela ils estiment que l'église elle-même ne fait pas suffisamment d'efforts pour que cela s'arrête et donc du coup on conclut une forme de collusion entre l'état le pouvoir de yaoundé et l'église catholique au cameroun est ce que c'est une thèse que vous validez bon moi je crois que cette approche assez caricaturale à mon avis ne sernait pas le problème dans sa profondeur parce que il peut pas y avoir collusion parce qu'il ya une consubstantialité génétique entre l'église catholique et le système d'état que nous avons il faut comprendre que le cameroun tel que nous l'avons aujourd'hui et et fille de l'impérialisme colonial et que les piliers de l'impérialisme colonial si on a le temps on va y venir en tout détail on la logique de troisième les marchands les missionnaires et les militaires donc le pouvoir religieux ne saurait être en conflit avec le pouvoir politique dans ce système là il peut y avoir en réalité ce n'est pas aujourd'hui qu'il se n'est pas aujourd'hui et ce rapport ne commence pas ils sont la conquête coloniale est venue avec cette religion là on pourrait poser ça autrement si cette question voulait être posée si nous étions par exemple une nation musulmane et que subitement nous avions des leaders politiques chrétiens on pourrait dire en ce temps là que le clergé musulman veut-il s'opposer ou l'inverse si nous étions une nation entièrement chrétienne et que nous avions des gens issus de la culture musulmane parce que la culture porte tout et je suis content d'avoir sur le plateau un sociologue qui pourrait étayer le rôle fonctionnel dans le cadre du fonctionnalisme le rôle fonctionnel de la religion et des églises c'est essentiellement d'accompagner l'état on pourrait revenir quand on aura le temps au cours du débat sur les mêmes crises qui ont lieu dans les monarchies dit de loi divin il ya eu le moment où il ya eu des crises fortes entre nos clergés et ceux qui gouvernaient mais c'était des simples épisodes de substitution de personnes et non le système alors d'autres gazina est ce que si on veut remonter peut-être un peu plus loin dans l'histoire est-ce qu'on peut situer ce début de collusion autour de 1957 ou longtemps avant je prends 57 peut-être comme borne départ parce que en 57 il ya bien évidemment la mise en place de l'alcan l'assemblée législative du cameroun et donc on commence à parler d'une forme d'autonomie ou d'une forme de souveraineté au lendemain de la loi gaston de fer et il ya cet événement on parle notamment de cette mission de griffes confié papier messner à l'évêque de douala je crois à l'époque monseigneur thomas mongo pour s'occuper en des griffes de remords mauvais est-ce que c'est à partir de ces niveaux là qu'on commence fondamentalement à voir de façon précise ces rapports là où il faut remonter plus loin je crois que de crainte de verser dans des anachronismes bon je veux laisser le soin au professeur qui est de manière historique peut dater ou alors donner quelques repères historiques je crois que du point de vue du sociologue il faudrait peut-être remonter un peu plus loin ou en dehors de cette date qui se rapproche des indépendances pour revenir sur la vocation essentielle même de la religion alors qui était parti avec la poussée impérialiste était vu un peu comme sous un angle un peu suspicieux un angle un peu d'indicte et pris avec quelques pincettes parce que c'est un mouvement religieux qui ramène à cette époque là qui militaient plutôt pour l'impérialisme européen donc ça confirma en fait les aspirations de la poussée impérialiste donc ils étaient là pour remonter un certain nombre de choses pour déposer déposséder certaines cultures ainsi de suite donc il faudrait peut-être remonter un peu plus loin à ce niveau mais sur la question essentielle de la collusion je crois que c'est difficile d'affirmer que il y a une sympathie ou alors une convivialité tout à zimite entre le politique et le religieux dans la mesure où la religion a vocation à défendre ce qui relève de la pure justice de la pure objectivité de la pure rationalité ce qui n'est pas du goût de la politique qui elle mêle un peu de l'aspect mesquins de l'aspect sadique bref de l'aspect mécavélique donc partant du camerou je crois que la thèse de la mission confiée à monseigneur mongo par pierre mesmer je crois que c'est véritablement pour moi le déclic mais il faudrait replonger un peu plus loin pour cerner cette problématique professeur mais sinon sur cette question là quel est de votre point de vue la meilleure borne chronologique je ne crois pas qu'on puisse trouver une borne qui soit meilleur une autre je voudrais dire des primes abords que il faudrait se méfier ici des analyses trop globales général et généralisante qui ont ceci des négatifs qu'elles aboutissent très souvent à des idéologies je crois que lorsque l'église n'est pas née elle est née d'ailleurs pas à rome c'est à jérusalem avec l'événement de la pentecôte en l'an 30 le premier problème que l'église rencontre ce que l'église n'est ce pas est dans l'état donc et l'église agit au sein d'un état tant et si bien que la situation à rome lorsque le temple de jérusalem est détruit par titus autour de l'an 601 ans besoin du spirituel pour asseoir son hégémonie et son hégémonie politique pour asseoir les bases de l'exploitation économique et le problème maintenant est de voir comment les missionnaires réagissent face voyez à cet appel du pied on le veut on le verra bien évidemment alors dans la deuxième partie de l'émission parce qu'on va voir on va essayer de faire une espèce d'étude comme paris pour voir par exemple on a vu en amérique latine avec la théologie de la libération dans le cas de l'afrique on a vu l'implication d'un certain nombre d'évêques dans le mouvement de vent de l'est qui souffle sur le continent à travers les conférences nationales on a vu comment les effets étaient assez impliqués dans ces mouvements et dans le cas du cameroun on voit même aussi on le verra tout à l'heure comment un certain nombre de religieux sont impliqués même dans le fonctionnement des institutions nationales et l'ECAM le conseil national communication on reviendra là-dessus tout à l'heure dans le dans la deuxième partie je suis d'accord avec vous mais je voulais quand même préciser une chose c'est que quand vous prenez la date de 1957 comme point de départ de cette soit disant collusion non peut-être pas moins de départ mais c'est que mais je voudrais dire que les versions ne sont pas tout à fait les mêmes vous dites que c'est mesmer qui a envoyé l'évêque mais messina a défini un cadre en disant qu'il faut éviter la globalisation mais moi je voudrais parce que il va il risque rester trop dans sa posture d'historien de l'église sans savoir vouloir revenir sur une réalité simple les religions appartiennent à des cultures précises la religion chrétienne n'est pas la religion universelle donc elle est venue ceux qui l'ont amené l'ont amené avec une mission maintenant elle reste une religion c'est à dire qu'elle prône la morale elle défend les vertus elle est censée défendre la justice mais lorsqu'elle vient dans l'emballage colonial son rapport avec l'état impérialiste qui l'amène est un rapport de domination de ce vers qui on va ça veut dire que lorsque ceux qui sont rentrés là si vous regardez ce qui nous gouverne depuis ces époques là sont le fruit de l'église que ce soit les premiers administrateurs coloniaux camerounais les premiers indigènes assimilés ou les premiers indigènes évoluent évoluent ils sont tous issus du moule catholique ou protestant mais c'est la conséquence la colonie et donc voilà et c'est pour dire c'est parce que je voulais dire parce que si on reste sur un discours trop historique sur la mise en place formelle de la religion chrétienne son jeu en europe ça n'aura pas la même approche d'après moi d'après la question que vous posez parce que à mon avis la question que vous posez veut nous dire que comment est-ce que nous approprier en maintenant nos différentes religions est ce que nos prix là sont enquêtes dans le sens de la défense de la justice de la morale vouloir accompagner des peuples dans la république et là je vais vous dire que c'est difficile pour c'est difficile parce que structurellement ils ne se sont pas encore réapproprié leur autonomie pour certains il y en a qui peuvent qu'on est déjà j'ai vu des gens marqué là j'ai côtoyé l'opin qui m'a enseigné beaucoup avait cette liberté cette volonté mais la structure de l'église catholique structure le vaticane participe naturellement de la vaste approche globale qui veut que le village planétaire soit partagé et régi par les défiance mais c'est ce que je craignais c'est que voulant précisément m'accuser d'avoir une vision globale je craignais que vous retombiez vous même dans les mêmes travers parce que au fond vous chutez dans cette approche globale il faut regarder la réalité en face avec beaucoup de lucidité et aussi dépassionné le débat c'est vrai que la colonisation nous fait très mal mais il faut savoir que dans ce cameroun le christianisme arrive quand même avant les colons on sait que les missionnaires protestants les baptistes jamaïcains sont arrivés ici à douala avant que le traité germano douala ne soit signé le 12 juillet 1884 même si certains conteste cette date aujourd'hui mais ce que je veux dire ici c'est qu'il faut il faut vous savez qu'il y a une thèse qui explique justement que eux ils préparaient le terrain à la colonisation justement c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça toute la nuance c'est que le le cameroun est colonisé par l'allemagne et vous savez qui sont les premiers missionnaires qui arrivent au cameroun des missionnaires baptistes c'était des noirs jamaïcains c'était pas de blanc et ils viennent en afrique n'est ce pas pour une raison précise combattre la traite négrière parce que eux-mêmes en était victime et c'est pour cela que pour moi il faut vraiment faire un peu de la casu stique non on va pas insister là parce que là c'est encore un autre sujet de la discussion restons dans le cas du camp et revendons un peu plus enfin allons un peu plus loin pour que cela permette aux gens de mieux se situer dans l'affaire j'ai pris des exemples j'ai pris l'affaire je vais dit qu'il a été envoyé par fait disons que l'administrateur l'administrateur colonial de l'époque mesmer pierre mesmer mais l'administrateur colonial de l'époque c'est pas la version que thomas mongon nous a laissé lui-même 70 et bien le premier problème c'est que l'état se méfie de cette religion pour cette raison simple que le sociologue l'a très bien dit la religion chrétienne viennent proclamer l'égalité n'est ce pas du genre humain devant dieu ce qui n'était pas concevable dans l'empire romain on pouvait pas dire que l'empereur est l'égal d'un esclave c'était pas concevable donc la religion bouleverse la société et du fait que la religion bouleverse la société et bien ce que ron l'empire romain va commencer à faire c'est la persécution et l'église n'est ce pas est persécuté au cours de trois premiers siècles de l'histoire peut-être même quatre premiers siècles jusqu'à ce que l'état lui-même se rend compte qu'il ne peut plus se passer de l'église et c'est ce qui nous amène à l'édit de milan en 313 où finalement l'empereur constantin consang a accordé à l'église le statut de religie de religion licite religion légale et cette collaboration ira beaucoup plus loin avec théodose le grand qui en 380 fait de l'église une institution officielle de l'état et du christianisme la religion officielle bien évidemment étant donné que la religion est un ensemble est un tout organisé n'est ce pas ce qu'on peut considérer ici vous avez appelé sa convivialité va créer des perturbations donc les rapports église état ont toujours été des rapports très instituts ça dépend de quel côté n'est ce pas la religion se situe notamment évidemment lorsqu'on prend l'exemple de la romantique on voit très bien que pour l'empereur ce qui est fondamental c'est l'occulte l'occulte impérial qui est l'occulte de l'unité de l'empire or les chrétiens ne peuvent pas accepter n'est ce pas de rendre l'occulte à un empereur à un homme et donc deux éléments pour permettre de développer et revenir dans le cas du cameron parce que c'est cela qui nous intéresse davantage deux éléments le premier c'est un rapport justement avec cette convivialité entre griffes entre l'état ou bien entre le pouvoir politique et l'église et un certain nombre d'éléments et d'exemples qui sont très souvent pris pour montrer que l'église à un moment donné ne décide de s'opposer lorsque les intérêts de cette église la commence à être menacée on a cité je peux me tromper vous allez me corriger par exemple les accords de la trombe oui un exemple et puis le deuxième exemple c'est un rapport avec la fonction ou le rôle joué par l'église dans le moment le non dans dans le mouvement de colonisation l'église ayant été considérée comme un vecteur de la colonisation même titre que les marchands et les commerçants est ce que de ce point de vue cela ne conforte pas cette thèse dans laquelle cette église là a éché en fonction de ses intérêts là aussi je trouve ça très caricatural comme cela a été dit les choses ne se sont pas réellement passées de cette manière il faut savoir que la mission de l'église c'est d'annoncer la bonne nouvelle c'est l'évangélisation c'est pas et cette bonne nouvelle nous vient de jésus christ maintenant l'état n'est pas à des visées plutôt politiques mais le problème ici c'est que l'église et l'état voyez d'après d'ailleurs lorsqu'on rentre dans l'évangile même on dit donner à césar c'est qu'il ya césar et à dieu c'est qu'il ya dieu en fait les deux travaillent sur un même territoire et pour le bien des mêmes populations alors césar bien sûr s'occupe de la politique comme on peut le dire et puis la religion s'occupe du spirituel mais en réalité la religion l'église n'oublie pas que césar a été créé par dieu et que césar a aussi de comptes à rendre aussi bien à dieu n'est-ce pas copopulation et donc de ce point de vue voyez la religion au nom de son statut j'allais dire de sa mission morale a toujours tendance à se placer au dessus n'est-ce pas des institutions politiques bien évidemment et pour revenir en afrique et au cameroun il faut quand même dire une chose ce que si le 19e siècle correspond globalement au grand siècle de l'évangélisation et de la colonisation faut pas toujours croire que les deux sont souvent venus n'est-ce pas dans les mêmes conditions avec la même visée et d'ailleurs lorsqu'on regarde l'histoire d'un pays comme la france n'est pas depuis la révolution de 1789 on ne va pas oublier que la france avait déjà cherché à exclure le religieux de la sphère publique et ceci va conduire d'ailleurs à la loi de séparation en 1905 où l'église et l'état sont réellement séparés et donc de ce point de vue s'ils arrivent en afrique pour les mêmes meilleures raisons peut-être que ici j'allais dire les intérêts politiques vont amener les colonisateurs à se rapprocher de la région puisque en fait au nom de la séparation il aurait jamais dû avoir collaboration mais on va constater que les lois la loi de séparation qui fonctionne en france ne va pas fonctionner dans les colonies pourquoi parce que l'administrateur colonial à